Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème de cette petite vidéo concerne l'évaluation des partis politiques. Et oui, vous le savez, il y a eu une évaluation des partis politiques dirigée par le MATD. Et oui, et dernièrement, on a vu la remise des résultats de l'évaluation. Mais après cette évaluation, on a vu beaucoup de partis politiques qui ont crié aux fraudes. C'est le cas de Modèle, mais aussi d'autres partis politiques. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce résultat. En tout cas, les rumeurs courent comme quoi. Et selon le classement de MATD, après l'évaluation, le PADES serait le meilleur parti politique. Alors, le PADES des docteurs Ousmane Kaba serait le premier parti politique en Guinée. En tout cas, on a vu ces informations. Et on a vu aussi la sortie de Marco Iombuno, membre du bureau politique de RPG, qui n'est pas du tout d'accord de ce résultat du MATD. Parce que vous ne pouvez pas ça savoir. Et tout le monde aussi sait qu'en Guinée, on ne peut pas prendre PADES, le classer comme le premier parti politique en Guinée, et laisser le parti du président Seludalin Diallo, l'UFDG, le RPG arc-en-ciel, mais aussi de l'UFR. Si on met tous ces partis politiques de côté, et qu'on nomme comme le premier parti politique, PADES du docteur Ousmane Kaba, Vraiment, ce serait un fait inédit. Et oui. Alors, on va lire cette sortie de Marco Iombuno, qui n'a pas du tout fait cadeau à ces personnes, en tout cas, qui ont classé le PADES comme le premier parti politique en Guinée. Je vais vous lire, et après, on va revenir derrière pour apporter notre petite analyse à cette actualité. Alors, voici ce que Marco Iombuno dit. PADES, premier des partis politiques, les cadres qui l'ont fait sont incompétents, selon Marco Iombuno, membre du bureau politique du RPG. Durant plusieurs jours, des partis politiques guinéens ont été soumis à une évaluation. Le PADES du docteur Ousmane Kaba serait classé premier. Marco Iombuno, membre du bureau politique du RPG arc-en-ciel, trouve cette démarche de classification anormale. Mieux, il met en doute la compétence des cadres impliqués dans ce dossier rélévant du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation. L'évaluation des partis politiques, parce que nous entendons beaucoup de choses sur BBC même. Il y a un responsable politique qui sait exprimer pour dire que son parti politique est premier en Guinée. Moi, je ne dis pas de non. Je ne dis pas de non. J'ai suivi la communication sur BBC. Je me demande jusqu'à preuve du contraire. Le ministère a sorti un classement des partis politiques. Si le ministre s'est trompé, les cadres qui l'ont fait sont incompétents. Ils ne connaissent rien. Le classement des partis politiques dans tous les pays du monde, c'est par rapport aux élections. Je vous reprends cette phrase. Ce que Marc Iombuno dit, le classement des partis politiques dans tous les pays du monde, c'est par rapport aux élections. Tel parti est premier, il est grand, tel est petit, ce n'est pas parce qu'un parti a un siège de deux compartiments, mais s'il gagne les élections. Vous dites que c'est un petit parti, « Si c'est en matière de siège, quel est le parti qui dépasse le RPG en Guinée ? » C'est interrogé le ministre du Commerce sous le régime du professeur Alpha Kondé. Pour lui, l'idéal serait de procéder autrement et que d'autres partis qui ont des hangars commencent à dire qu'ils sont premiers, qu'ils sont deuxièmes, mais c'est grave. Le classement des partis, c'est suite aux échanges électro. À chaque élection, que ce soit les législatives, les partis se classent. Le chef de file de l'opposition provient d'où ? Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont résumés ? Il y a un député qui a gagné. Après, celui qui a gagné, c'est le deuxième qui devient le premier chef de file de l'opposition à l'Assemblée. par rapport au nombre de députés, il n'y a pas d'autres critères. Donc, que les gens soient vraiment heureux, fiers du RPG arc-en-ciel parce que certains commencent à s'inquiéter. Moi, on me demande. Il y a des partis qui disent qu'ils sont premiers. J'ai archi faux. Aucun parti, pour le moment, ces dix dernières années, les critères valables, c'est le RPG qui est le premier parti. et d'ajouter que l'évaluation, ce qu'on a écouté de l'administration du territoire, c'est pour amener les partis à comprendre leur position, à dénicher les partis qui sont là, qui n'existent que sur le papier. CUD, aussi amener l'administration à faire des recommandations pour que les partis soient performants. Mais surtout, c'est de créer un fichier pour connaître maintenant, de façon avec la nouvelle technologie, les logiciels pour connaître les partis politiques dès qu'on appuie sur un ordinateur. Un fichier. L'ordinateur signale directement sur l'écran le RPG et son siège. Voici. Tels sont les membres fondateurs. Ainsi de suite. C'est la création d'un fichier documenté de façon informatique sur les partis. Et chaque fois, maintenant, chaque année, le fichier est administré. A chaque élection, ça leur facilite le travail pour la mise à jour. Mais, à cet état de fait, ce n'est pas dire que tel parti est premier, tel est dernier. Marc Iombuno n'a pas hésité à lancer la pique. Si c'est le cas, alors là, ceux qui ont commencé à dire qu'ils sont premiers, ils n'ont qu'à se dire qu'ils sont derniers. Le RPG est premier. Voici ce que Marc Iombuno a dit. Il ne veut pas dire le nom de ce leader politique qui était sur BBC et qui a dit qu'il est premier. Il ne veut pas dire le nom de Ousmane Kaba. parce qu'ici, on parle de PADES. Et si, comme il a dit dans son article, et si le PADES est le premier parti politique, alors quels sont les critères que le ministère de MATD a utilisés pour classer le PADES comme le premier parti politique en Guinée. Parce que, vous savez tous, le PADES, il fait partie des partis politiques en Guinée. Mais le classer comme le premier parti politique, c'est une chose qui est vraiment anormale et qui n'est pas du tout vrai. Ça, il faut être sûr de ça. Parce que, laisser le RPG arc-en-ciel et quand il y a eu les élections législatives, le RPG avait combien de députés ? Je ne dis pas les élections législatives passées en 2020, je parle en 2015. Le RPG arc-en-ciel a eu combien de députés ? Et le UFDG aussi a eu combien de députés ? On a tous vu ça. Dans les partis de l'opposition, l'UFDG a été le premier parti politique en Afrique, en tout cas, un parti politique de l'opposition qui a pu obtenir au moins 37 députés. seuls l'UFDG a pu le faire en tout cas en Afrique. Et oui, ça c'est vrai. Classer ces deux grands partis politiques, le RPG et l'UFDG à l'écart et prendre le le PADES comme le premier parti politique. Ça, on veut vraiment voir ces résultats parce que ce que le MATD nous a dit, le but de l'évaluation qu'ils ont faite des partis politiques, c'est juste avoir le nombre de partis politiques et aussi documenter tous les partis politiques en Guinée. C'était ça le but de l'évaluation. Mais, on veut savoir, il faut que Dr. Ousmane Kaba nous dise où il a appris qu'il est le premier parti politique en Guinée. Son parti serait le premier parti politique en Guinée. Il faut que Dr. Ousmane Kaba arrive à nous dire où il a tiré ce résultat. On veut vraiment voir ça. Alors, la famille, c'était ça l'information. Partagez cette vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. de la famille. Sous-titrage Sous-titrage FR ?